Bonjour, je m'appelle Mildreda Katcha et aujourd'hui, je vais vous parler sur le français au grand siècle. De 594 jusqu'à 1715, premièrement, je vais commencer avec les personnages, les lieux principaux, les documents ou oeuvres littéraires et les descriptions de caractéristiques. Pour les personnages principaux, on a Louis XIV. Pendant son règne, il fait que les grammariens fassent sonneraient la langue et leur goût. Il s'est chargé de faire le français. On peut dire que parfois, en plus, ils veulent que le vocabulaire soit élégante et choisie. Aussi, on a Claude Favre de Vaugellas. Il a été le plus célèbre de Tu les Grammariens et en 1647, il a publié les remarques sur de la langue française. Aussi, on a César Pierre Richel. Il a publié son dictionnaire français contenant les mots et les choses. Et finalement, on a reçu Lyon. Il a fondé l'Académie française. Et pour les lieux principaux, on peut dire que dans les régions qui sont situées au sud du pays de France, ils ne parlent guère les français, mais ils le comprennent assez bien. En tenant compte que Molière a pu jouer en France dans de nombreuses villes, aussi peut-être qu'ils ont utilisé la méthode de traduire pour entendre surtout les personnages des paysans que Molière faisait parler en patois. Cependant, pour les provinces du sud et des provinces éloignées, comme la Bretagne, le Flandre ou l'Alsace, les français demeurent une langue tout aussi étrangère qu'un escou. Et pour les documents ou oeuvres littéraires, on a le dictionnaire de l'Académie française. Ce dictionnaire n'a pas eu succès parce qu'il pourrait connaître un français idéal. Ça veut dire qu'il n'ait en compte le français réel, le français vrai. Et aussi, on a le dictionnaire François contenant les mots et les choses. C'est un ouvrage destiné aux lettres et aux honnêtes jeunes qui désirent trouver une norme de l'usage. Et pour les descriptions de les caractéristiques, on a les français attiennent le sommet de la perfection, le français a été élégal et, en ce qui concerne la partie politique, on peut dire que tout le temps le langage a été plutôt remodifié au bout du roi Louis XIV. Et tout ce qui est développé dans cette époque-là est dédié à lui. Et, finalement, pour les comparer avec l'étape précédente, on dit que dans l'étape précédente ils sont influencés pour la partie, pour le langage italien et dans cette époque-là, que les Français au grand siècle, ils sont chargés de purifier les Français. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.